I'm waking up Salut tout le monde, je suis EFIX, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Soleil Toujours dans notre Alola Nozlock Challenge Alors la dernière fois on s'était quitté ici Je vous avais dit que sur les 4 Pokémon qu'on avait, on en allait en repêcher seulement 2 Alors j'ai oublié de vous le faire à la fin du dernier épisode, désolé Du coup je l'ai fait en off Et donc les 2 Pokémon que j'ai gardés sont Fenar, The Queen et Bigoodie C'est les 2 qui ont été repêchés Du coup j'ai voulu me faire une nouvelle équipe J'ai cherché un Pokémon dans cette zone où nous nous trouvons Je suis tombé sur un noix de coco Formalola Donc c'est plutôt stylé Et je suis retourné sur une zone qu'on n'avait pas faite de l'ancienne île Où c'est surtout de l'eau J'ai pêché et je suis retombé sur un Poescaille Donc comme la dernière fois je me suis pas fait ché J'ai repris Poescaille plutôt que de me rentraîner un petit truc de niveau 10 jusqu'au niveau 40 et quelques Et voilà Poescaille qui est invincible qui malgré la mort revient toujours D'une certaine manière Et voilà Donc pour l'instant je suis avec ces 4 Pokémon Alors là où j'ai été surpris quand j'ai cherché un noix c'est que les Pokémon dans les autres herbes étaient d'un niveau vachement élevé Du coup j'ai préféré pas prendre de risque Et j'ai quand même un petit peu entraîné mes Pokémon Et voilà tout simplement on va continuer Alors on tombe sur un Pokémon sauvage Voilà ça va pouvoir vous permettre de constater que les Pokémon sont à un level plutôt élevé Voilà El Baobad Le Noix de coco Voilà je les ai mis niveau 46 Et là on est quand même face à un Pokémon sauvage niveau 43 En fait je suis arrivé dans cette zone mes Pokémon étaient pour la plupart niveau 42 Donc je me suis dit oh putain les Pokémon sauvages ici sont plus forts que mon Que mes Pokémon naturellement donc ça faisait un peu peur C'est pour ça que je leur ai fait prendre quelques levels Il y a quelque chose sur l'eau là bas Enfin sous l'eau je vais aller au moins prendre Ah non merde Il y a ma Pokémon Bon de toute façon c'est la même zone donc quelque chose soit le Pokémon je peux pas le capturer Et c'est un Wallmer Ok On trouve des Wallmer ici Bon pas trop d'intérêt à l'affronter Ça donne pas de masse d'XP Ah je réussis pas à fuir D'accord Bon j'ai que les dos va me faire que Puik Et laisse-moi fuir s'il te plaît Sois pas un Oh putain mais quel chieur Bon bah je vais buter Putain si en plus ils commencent à appeler ses copains Non tu n'appelles pas tes copains Bon tu veux bien fuir s'il te plaît C'est bon On va aller récupérer Cette Pokéboule Et c'est une pierre nuit Ouh ça peut être utile Alors je sais pas s'il y a des Pokémon de la nouvelle génération qui évoluent avec la pierre nuit Mais c'est toujours cool à prendre Tiens un petit dresseur on va se le faire J'appelle mon Pokémon Arsène Parce que c'est un vrai arsenal de capacités ambulants Enfin je dis ça mais Il ne peut en connaître que 4 maximum Alors aussi pour voir comment c'était dans le coin J'ai fait un combat avec un autre dresseur qui était dans le coin Et j'ai vraiment galéré C'est pour ça qu'aussi j'ai pris l'initiative de les faire monter de niveau J'ai réussi à ne pas avoir de kill Mais ça s'est joué à pas grand chose C'était un Pokémon qui spamait Détricanon J'ai dû attendre qu'il mise un Détricanon pour pouvoir le tuer Donc comment vous dire que c'était plutôt chaud Donc voilà ils sont niveau 44 quand même Alors je ne vais pas rester Parce que Baobab n'a pas forcément le matchup Oh oui Pouascaille Pouascaille qui est toujours là Donc voilà ça a beau être un air mûr Ça a quand même pas mal de puissance d'attaque Donc j'ai pas envie de prendre une attaque de type plante Alors que moi j'ai en revanche pas grand chose pour le toucher De manière très efficace Tridosson Ok Ça ne fait pas peur de me faire baisser ma défense spéciale Si je ne me trompe pas Vu que c'est un air mûr qu'on a en face Ça n'a pas la masse de De move pour taper sur le pestial Voilà La preuve il me fait tranche Hop Une petite ébullition qui va quasiment le tuer On va en faire une deuxième Ça devrait l'achever Voilà Et le dacier ça va me réunir aussi Oui et aussi Lors de ce premier combat J'ai pu repérer que les top dresseurs Je ne sais pas si c'est que Pour les top dresseurs Ou si ça va être pour tous les dresseurs maintenant Mais ils peuvent avoir des pokémons Avec des Z-move Et ça ça fait peur J'avais réussi à m'en sortir lors de ce match En faisant un switch un peu au hasard Où j'étais Finalement j'avais envoyé un pokémon Qui résistait aux Z-move Aux questions Donc ça s'était bien passé Mais ça avait fait un peu flipper Bon bah on va rester On va taper l'ébullition On va voir s'il va me faire un Z-move Non Mâchoui D'accord Ok Ça se passe bien C'est un peu chiant Le fait qu'ils aient Jamais de brûlure Petite super potion Allez Au cas où il y a un Z-move Qui parte Il ne faudrait pas que ça se passe mal Crochet-benin D'accord Ça veut m'empoisonner Mais ça ne choque pas l'empoisonnement Hop Ça va refaire ma chouille Et pour ce qu'il devrait Clean ce Sharpedo Voilà Ça a une défense en carton Bon lui il n'avait pas de Z-move Visiblement Ou il a décidé de ne pas le faire Mais j'ai l'impression que Parfois Ils ne font les Z-move Que s'ils sont incités à les faire C'est à dire Si le pokémon en face Il est faible Parce qu'effectivement Lors de ce combat Où j'ai évité La mort d'un pokémon En faisant un switch Et bien effectivement Le Z-move était fort Face au pokémon Que je venais de retirer Donc voilà Allez on va On va visiter un peu le coin Alors j'ai vu que le drapeau N'était pas par là Petit dresseur là encore Ouais Ça m'a l'air d'être une danseuse Peut-être qu'il va y avoir Un Plumeline On va peut-être découvrir Le dernier Plumeline Que nous n'avons pas vu Depuis Le début du jeu Ça me parait bien parti En plus elle n'a qu'un seul pokémon Et exactement C'est un Plumeline Et celui-là Il est de quel type ? Celui-là Il est de quel type ? Oh pif Non mais on l'a déjà croisé Le type 6 Celui-là Il est de quel type ? Peut-être de type ténèbre Aucun effet Il est type spectre Ouais c'est ça Ok Il est type spectre vol Allez on va tenter Un petit Draco marteau Dans ses veilles Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Ça fait mal Ça tue pas Ce jeu va être assez consommateur en potions J'ai l'impression A partir de maintenant L'âme d'air Aïe Peut-être switcher moi On va pas faire les cons Let's go big woody Je oserais dire Je sais pas si c'était le meilleur switch Ah ça n'a aucun effet Donc c'est parfait ça Est-ce que Nitro Charge Va l'achever ? J'aurais pu faire mon Z-move Ouais je suis con Ça va pas l'achever Mais grâce à l'augmentation de vitesse La prochaine attaque Devrait Tuer ce Plumeline Et voilà Victoire Ça se passe bien pour l'instant Je suis un peu sur mes gardes Quand même Du level des Pokémon Un super bon bon C'est toujours bon Pour l'instant je les stock Je les ai jamais utilisés Mais super bon bon On va aller se soigner Parce que c'est gratuit Et Ensuite on va aller de l'autre côté Il me semble qu'on voit le drapeau Légèrement apparaître en bas à droite De l'écran du bas C'est de l'autre côté Qu'il faut y aller Mais je suis allé voir ce qu'il y avait De ce côté de la route Histoire de récupérer les objets Faire les dresseurs C'est important Tant qu'on perd pas de Pokémon On va aller de Peksy Une petite équipe de 4 Pokémon Ce serait peut-être bien Si possible De réussir à intégrer un 5ème Pokémon D'un type intéressant Pour le coverage Mais pour l'instant Je ne sais pas trop quoi mettre Bon on va tomber dans des nouvelles zones Et si on perd pas de Pokémon Je pense que vu les levels On devrait pouvoir trouver des Ah d'accord Oui non en fait C'était bien ce qu'il fallait faire D'aller là-bas C'était cette dresseurs Que j'avais affronté Qui avait un Z-move Et en fait C'était bien par là Qu'il fallait passer Parce qu'il faut passer par ici D'après la map Enfin je crois Non en fait non Pas du tout J'ai dit de la merde Et je ne sais pas par où il faut aller Ok Par où il faut passer Dans ce pays Je vais utiliser un petit repousse J'ai pas envie de me faire aggro Par les Pokémon Ils sont chiants Les Pokémon Non C'est pas ici Qu'il y a les repousses Max repousse Voilà parfait Par où il faut aller Peut-être qu'il faut passer Par-dessus D'après Il faut peut-être passer par là On va voir Si je veux aller là Petite potion Max C'est toujours bon à prendre ça D'accord Ah oui D'accord On peut passer par là J'ai fait de la merde Un petit dresseur Un cuistot en plus On ne va pas se faire buter Par un cuistot non plus Alors qu'est-ce qu'il a ? Un paracet Paracet ça devrait bien se passer Même s'il est fort face à Baobab Puisqu'il a des attaques de type insecte Donc je vais être obligé de switcher Pour changer Et Bigwoodie Encore une nouvelle fois Tout indiqué Bigwoodie est juste trop fort Tagad Ouais bah j'ai bien fait Ça aurait pu faire assez mal Même si ça ne mourrait probablement pas Ouache K.O Faut pas exagérer non plus Aligny trop charge C x 4 A mon avis Il y a moyen que ça tue Ouais Et on se place pour le Pokémon Qui va arriver derrière Oh pas de sport Oh la saloperie Bon il faut savoir que la paralysie Il était nerf Maintenant la vitesse N'est plus divisée par deux Mais il faudrait un Pokémon Vraiment lent en face Pour pas que je Tempête verte C'est cool Mais j'ai déjà l'ensoleil Ouais mais l'ensoleil J'aime pas parce qu'il faut charger Bon Enlever l'ensoleil Et tempête verte En fait l'ensoleil Je l'avais laissé Parce que j'ai mis un Z-move De type plante Et j'ai l'impression Que le Z-move Prend en compte La puissance de base De l'attaque Qui permet de faire le Z-move Et vu que Bah c'était C'était très puissant Comme attaque L'ensoleil Ça faisait un Z-move Complètement craqué Bah là Tempête verte A mon avis Ça va être aussi craqué Et si jamais Je veux l'utiliser Sans Z-move Bah ça me permettra D'éviter de D'avoir un tour de chargement Bourdon C'est pas très efficace Ça va pas faire grand chose A Big Woody Qui s'il n'est pas paralysé Voilà On va voir son Berkanon Partir Qui va Au HKO Le Rundambele Si j'ai bien lu Première fois qu'on en a croisé Un sur le Pokémon Et on va continuer Notre petit bonhomme De chemin Il fallait qu'on aille Voir La 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 doyenne Il me semble Et c'est ici Chez elle Ouais Bah oui Si à lui Bourdon Et je me rends compte Que j'ai Écarté mon micro Je suis désolé Si il ne m'a pas très bien entendu Ça va peut-être Faire un peu de bruit Je le rapproche Bourrinos Moi aussi Je suis contente De te revoir Tu as l'air d'être en forme Ah là là Ce n'est vraiment pas facile D'être dresseuse Je ne pense pas Que je serais capable D'envoyer mes Pokémon Au combat Oh là Mais Vlati point est fixe Par mes sourcils Il y a même Lily Oui Ça me fait tellement plaisir De te voir Polly Il y a quelque chose Qui a changé chez toi T'as l'air de déborder d'énergie Merci Depuis que je sais Ce que je dois faire Je me sens pousser des ailes La nouvelle Lily Est une battante Oh oh C'est bien Lily Continue comme ça T'es une femme Lily Béré Maintenant Je refuse ce jeu de mots Il sera censuré Au montage Si j'y pense Au fait Polly On cherche le doyen de Lille Tu sais où il se trouve Le doyen On a point ça Polly ma bonne dame Comment Mais c'est terrible Qu'allons-nous faire FX Il y a peut-être Ben que Je fasse quelque chose Après tout J'ai combattu Ce Pokémon Tout bizarre Choupi En route Mauvaise troupe Cap sur les ruines Lily Viens donc aussi Avec nous Où allons-nous D'accord J'imagine qu'il faut le suivre Nous n'avons pas vraiment D'autre choix Allons-y FX Tu es un dresseur Après tous les dresseurs Ils n'ont pas froid aux yeux Halte là les jeunes Qui est-ce ? Qui est-ce ? Que voulez-vous madame À part faire peur aux honnêtes gens Moi rien Je suis la mémé de Polly Vous êtes des copains De ma petite fille Oh 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 Je suis bien à l'aise Je suis bien à l'aise Que ma petite louloute Soit trouver des amis Ah là là Faire le tour des îles Rencontrer du monde C'est pas beau La vie Quand on est jeune Si vous allez aux ruines J'ai un petit quelque chose Pour vous Passe-moi ton appel monture Maintenant je vais pouvoir Appeler un macogneur What Macogneur est enregistré Dans votre appel monture Mais moi je refuse Qu'un macogneur Me prenne comme ça Hier et là Ça devrait bien Vous servir à déblayer La route Un de ces quatre Oh oh Bon vent Et belle vie les jeunes La petite louloute Elle est partie Pour les ruines De l'au-delà Pour la rattraper C'est point compliqué Faut continuer tout droit Jusqu'au récif de Pony Repérez-vous En regardant le sol Il change de couleur Il devient plus sombre Une fois au récif Poussez encore un peu Et vous devriez la trouver Merci pour Pour tous vos conseils Madame Ok Les ruines de l'au-delà C'est là que se trouve Toko Pisco Le gardien de Pony Allons-y sans tarder Ok Alors je vais récupérer ça Puisque ça me tracasse Que je le vois depuis tout à l'heure Et let's go On va se charger D'aller sur ces ruines Alors Ouais c'est ça Il faut aller Sur le récif C'est ce qu'ils m'ont dit Et là je vois une CT Et là je ne peux pas M'empêcher d'aller Ah merde Comment on fait pour les prendre Je ne sais pas comment On fait pour y aller Non Bon pas grave J'irai plus tard Adresseur Il y a de fortes ondes psychiques Par ici Oh putain Je commence à faire L'accent de Paysus Pour tout là Qu'en penses-tu ? J'étais à Dodo De lui faire un accent de Paysus Aussi à celle-là Sarah la vacancière Qui a 4 pokémons quand même Un sablette Putain mais j'ai que des pokémons Qui n'ont pas le match Qui sont pas Ah non mais c'est un C'est un Un sablette pas forme d'alola Donc il n'y a pas de problème Qui a 0 soucis en fait Bon j'ai pas envie de faire Tempête verte Parce qu'il va y avoir La drop de La drop de tout ceci Qui va être assez chiante J'irai au ball Bon on est très lent Donc ça va rien nous faire Voilà je vais avec Une petite casse-brique Oui j'avais oublié Que les vacancies En général Ils avaient des pokémons Qui sont pas de format Voilà Un racaillou Ok Let's go casse-brique J'imagine qu'il a fermeté Donc là je peux faire A peu près n'importe quel move On s'en fiche complètement Séisme Ça va assez résister Ça va me faire Pas grand chose Bon un petit peu quand même Parce que c'est séisme quoi Hop On va faire psycho On tue Voilà Sans aucune forme de surprise Un Gravalanche Alors Sur le principe Ça me fait pas trop peur Mais Ce qui me tracasse C'est que C'est que ça peut avoir Explosion Et une explosion Beaucoup plus puissante Que le précédent pokémon Que nous avons croisé Ça va Le bulk de Baobab Est suffisant Et un Goopix Ok Bon vu que j'ai pris Le type dragon Je m'en fiche pas mal Au final Une petite super potion Ça devrait suffire Pas besoin d'utiliser L'hyper C'est un Goopix Non plus C'est pas un monstre De puissance Possessif Qu'est-ce qu'on pourrait voir Comme ma taque en commun Peut-être psycho Effectivement Allez On va faire un petit Draco marteau Déflagration Ah ouais D'accord Le mec Il est comme ça Il rigole pas Hop Voilà Le bulk de Goopix Qui se fait ressentir On l'OHKO Hop On a pris un level C'est cool ça Pour l'instant Ça se passe bien Mon entraînement Était quand même nécessaire Hop On va mettre The Queen En première position Et on va continuer L'effet du répulsif A cesser Par où qu'il faut aller Par là Oh Est-ce que J'y entre En général On a toujours eu le choix Avant un grand combat De faire demi-tour Donc je vais m'y engager Le ruine de l'au-delà C'est l'entrée De la grotte De Tokopisco C'est compliqué Pour moi D'essayer de capturer Un Tokopisco Par contre Si jamais On a un combat Contre lui Que va-t-il se passer Les ruines de l'au-delà Que cet endroit Est oppressant Pauvre doudou J'espère qu'on trouvera Un moyen De le soigner Dans ces ruines Elle est toujours Doudou avec elle On dit que Tokopisco Le gardien des ruines De l'au-delà Possède une eau mystérieuse Capable de guérir Les blessures Oui tu as raison FX Je vais faire de mon mieux Pour soigner Doudou En tout cas Tiens bon Doudou Cette fois-ci C'est moi Qui vais te sauver En route FX Alors au cas où j'ai besoin De mon cher Woody En combat Je vais le soigner De sa paralysie Si j'ai de quoi J'ai des total soin J'ai pas d'antipara Bon je suis obligé D'utiliser un total soin On va soigner Tout le monde Peut-être qu'on va Me re-soigner D'ici peu Mais voilà C'est pour être safe Parce qu'aussi En cas de besoin Il faut être capable De switcher Sur ses autres Pokémon Ça m'a tout l'air D'être un truc Où je vais devoir Utiliser le Maconur Ça Si nous voulons avancer Il va falloir pousser Ces gros blocs Qui nous barrent la route C'est donc De cela Que la grand-mère De Polly Parlait C'est lourd Comme pas possible Ok J'analyse un peu La situation Aucun doute Il va falloir L'aide de Maconur A propos Je crois avoir lu Quelque chose À ce sujet Et ça me revient Pousser Ouais bon d'accord Il me fait un tuto Alors comment vais-je Devoir pousser tout ça Ah oui j'ai compris J'ai compris Hop Pousser Maconur On le pousse là On fait dépasser Ce bloc là Comme ça Voilà On pousse celui-là Là-bas Et On fait le tour Et on le pousse Dans le trou Ce qui va nous permettre De passer Si je ne me suis pas trompé Parfait On continue Ah Ça sent les embrouilles Bon L'âge de Soccer C'est vraiment par le réflexe Parce que depuis que j'ai eu mon freeze Dans un des épisodes précédents J'ai pas envie que ça se reproduise Les ruines d'Alola D'après ce que j'ai lu dans un livre Les Pokémon gardiens N'en font souvent qu'à leur tête Aussi Ce n'est pas facile De les rencontrer Mais quand on les invoque Dans les ruines sacrées Ils se manifestent parfois Les gardiens sont très capricieux Ils se plient rarement Aux demandes des humains D'après mon livre Tout au moins Je commence à m'inquiéter Doudou n'a pas l'air d'aller mieux Depuis qu'on est ici J'ai peur que son état empire Tiens Polly Oula Qui passe C'est un bracelet Pour qui ça Bon j'en ai déjà un C'est peut-être pour Lily Vous m'avez honoré De votre confiance Je vous remercie Par tous les habitants De l'île Humain ou Pokémon J'accomplirai Mon devoir de doyenne D'accord Elle vient de se faire Nommer doyenne Sous nos yeux Ok Elle est là Vous regardiez Les doyens Les doyennes Sont choisis Par les gardiens Parmi les habitants De l'île FX Lily M'a dit Que tu étais arrivé A Lola Il n'y a pas longtemps Tu prends une contrée Lointaine Je me trompe C'est fou Que tu aies quand même Reçu une gemme lumière Tu dois avoir Un truc spécial Mon grand-père Était le doyenne Lille Choisi par le gardien Mais on a eu Un gros malheur Il nous a quitté Brutalement Il y a quelques années Je voulais lui succéder Mais j'ai point été choisi A l'époque Je suis allé Dans le Je me suis lancé Dans le tour des îles Du coup Putain Je fais un accent Qui part complètement Au cou Lily Si je me souviens bien Tu voulais poser une question A la doyenne de Pony Eh ben vas-y Tu l'as devant ton Tu l'as devant toi Oui Oui En fait Je voudrais en savoir plus Sur le Pokémon légendaire Sur Solgalio Qu'on relève A l'hôtel Du soleil Qu'on Réveille Ça existe ce verbe Réveille Réveille je pense Ils ont dû se tromper Ma mère s'est retrouvée Entraînée Dans un monde Plein d'ultra chimères Je sais bien Que ce n'est pas Un modèle de gentillesse Mais ça reste ma mère Je veux la retrouver Et lui parler Pour ça j'ai besoin D'emprunter la puissance Du Pokémon légendaire C'est le seul A pouvoir voyager Entre les mondes Un monde d'ultra chimères Ah ben On est point Sortie de la soupe Il y en a une De ces ultra chimères Qui s'est ramenée à Pony Tokopisco a essayé De l'affronter Mais il a bien failli Y passer Il a bien failli Y rester Bon Je vais te dire Tout ce que je sais Merci Pony Tu me rends Un immense service Oh là T'en bats le point Parce que la Pony Elle connait pas grand chose Je sais juste Qu'il faut jouer Un morceau spécial Devant l'hôtel Du Pokémon légendaire Et pour ça Il faut deux flûtes La flûte de la lune Mer lavé Et en sa possession Oh là Voilà la flûte Qu'on gardait Dans le lac Aulaula L'autre Est sur l'île Noix de coco Mais ne me demandez Point pourquoi Je sais Fichtre J'en sais Fichtre rien Mais ça a toujours Était comme ça L'île Noix de coco Ce nom ne m'est pas Inconnu C'est une île déserte A quelques distances De Pony Si je me souviens bien Hop On est prêt Allons Parler au timonier Du peuple des mers Il monte donc Sur Bollinos Ça ira plus vite Ok Maintenant Il faut que je retourne Au village De départ De cette île Hop On va se dépêcher Je n'ai pas le réflexe D'utiliser le taurus Mais Au final Je ne suis pas sûr Que ça soit un gain de temps D'utiliser le taurus Parce que Le temps de le monter Et tout Et vu que On descend le taurus En général A chaque fois Qu'on change de zone Je ne suis pas certain Que ça soit un réel gain de temps Quoique un petit peu aussi Si quand même Je pense Mais Vu que je n'ai pas le réflexe Ça va me prendre trop de temps De l'activer Non merci Pas de combat S'il vous plaît Voilà C'est bon On est de retour Merci Polly Et merci à toi aussi Brunos Bah de rien C'est pour ça les copains Ah c'est vrai On est amis maintenant Qu'une fille aussi douée Que toi me considère Comme son amie Je suis ému Merci Polly Ça me donne encore plus envie D'aller de l'avant Pour aller sur l'île noix de coco Demandez donc Au timonier du village Je penserai bien à vous Brunos Il va falloir l'affronter Un moment je pense Puisqu'on va devoir affronter La douayenne de l'île Je ne sais pas quand On l'accompagne sur l'île noix de coco nous J'imagine oui J'ai parlé au timonier Il est où ? Ah non il est sur le quai suivant Même celui encore après Alors les marins d'eau douce De retour Vous avez trouvé La petite Polly Oui Elle est devenue doyenne Ah bah en voilà Une bonne nouvelle Là où il est Son pépé doit être fier d'elle Je le pense aussi Polly va faire de son mieux Pour honorer la mémoire De son grand père Et moi aussi Je dois faire de mon mieux Pour mère et pour doudou Désolé je divague Voilà nous devrions nous rendre Un certain d'un aurora Hop sur l'île noix de coco L'île noix de coco Ah vous voulez dire Là où se trouve la flûte Fallait dire tout de suite Après tout Pourquoi pas Vous avez déjà rencontré Notre doyenne Puis notre capitaine Et pas dans le coin De toute façon Pas de capitaine Pas d'épreuve Allez vous soyons Tous à bord du Vogue Magikar Je vous emmène C'est quoi ce truc Ça tient pas dans l'eau Ça coule Ok Ça m'a l'air d'être Une petite île Ouais pas un gros truc L'île noix de coco Ok Nous voilà enfin arrivés Sains et saufs Sur l'île noix de coco Les enfants Il paraît qu'il y a longtemps Une épreuve Avait lieu ici même Qui dit Il y a longtemps Une épreuve Il dit peut-être Boss Quand même Qui serait resté Bonne chance Nous devons trouver la flûte C'est tout de même Bien pratique d'être dresseur Grâce au Pokémon On peut partir à l'aventure Sans avoir froid aux yeux D'accord Il faut explorer l'île Et c'est ce que l'on fera Dans le prochain épisode Voilà Ça s'est bien passé On n'a pas eu de perte J'avais eu un peu peur Je vous avoue Quand je m'étais préparé Avant cet épisode Et que j'avais Soigné Non pas soigné Entraîné mes Pokémon Mais ça va pour l'instant On va voir si ça va continuer Comme ça Attention Au combat de boss Ou au combat Contre des dresseurs puissants Attention aux Z-move Mais voilà J'espère que je vais réussir A gérer tout ça Et j'aimerais Pour ne pas vous cacher Intégrer un nouveau Pokémon Dans l'équipe Prochain épisode On va continuer Avec cette équipe On verra pour les épisodes D'après Voilà J'espère que vous avez apprécié Celui-là En tous les cas Lâchez le pouce bleu Et le commentaire Qui font toujours Toujours plaisir Et voilà En attendant Portez-vous bien Et à la prochaine C'était FX Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501